bonjour à toi chers spectateurs la brigade des 800 ou bye bye de guan who c'est un film dont le sujet semblait très intéressant et c'est surtout un film qui se veut être dans une certaine lignée d'un cinéma d'action chinois et hongkongais que j'aime beaucoup qui consiste à prendre des faits historiques qui parfois sont assez simples mais de les mettre en relief de manière très épique parfois un petit chou ya too much mais en même temps ça donne souvent des films assez intéressant je pense par exemple à quelques long métrage dernièrement genre battleship island ou des choses comme ça qui sont des des films complètement dingue où la bataille de la montagne du tigre qui est juste un des meilleurs films d'action je pense hongkongais chinois que j'ai vu depuis très longtemps je pense à ces films là qui ont vraiment une fibre particulière et le film de guan who avait l'air de se poser dans cette même direction le résumé pour faire simple en 1937 alors que la guerre fait rage entre le japon et la chine une brigade de l'armée chinoise va faire un blocus contre l'armée nippone ils étaient 800 ils sont devenus des héros et sont rentrés dans l'histoire de la chine c'est très épique c'est vraiment impressionnant c'est pas très subtil par contre comme long métrage mais je pense pas que guan who et ça comme objectif principal de composition son objectif c'est avant tout de faire un gros film d'action qui nous embarque à fond dans son délire qui nous entraîne pendant deux heures et demie quand même ce qui est un énorme morceau de cinéma autour de cette bataille complètement folle fin de ce siège même qu'on peut définir ainsi de ce siège au beau milieu de ce bâtiment complètement délavé qui va servir de dernier refuge pour quelques hommes qui vont lutter contre littéralement toute une armée face c'est c'est vraiment le genre de récit très héroïque que les chinois adore raconter de manière pas du tout subtil en en faisant des caisses quitte à parfois en faire presque un espèce d'objet de propagande pas forcément très fin mais là je trouve que guan who arrive à passer à côté justement de cette idée là parfois malheureusement en ferme des longs métrages dans une optique assez bizarre et même malsaine là ici il arrive vraiment en faire juste un bon gros divertissement d'action bien testostérone et qui va vraiment à fond dans son délire et au delà de ça ça arrive aussi à portrayer à la fois à quel point cette bataille elle avait pas vraiment de sens et à quel point ça servait juste de montrer que l'armée chinoise allait réussir malgré tout à tenir le coup alors que c'était voué à l'échec de base et j'ai beaucoup aimé cette forme qui consiste vraiment à placer ces personnages comme les les derniers résistants finalement d'une idéologie qui est voué à se perdre et à être écrasé et c'est très très bien foutu au sein d'un long métrage qui vraiment est dantesque en termes de composition le cinéma chinois est un cinéma qui prend de plus en plus de risques en termes de production et qui surtout parvient à faire en sorte que ces fameuses productions soient de plus en plus imposantes pour donner lieu à un cinéma qui réussit enfin à franchir les frontières même si c'est directement en vidéo chez nous guan hu nous offre un film grandiose une épopée guerrière cinématographiquement impressionnante pas vraiment subtil dans sa construction et son développement dramatique mais qui parvient à donner tout de même lieu à un moment de cinéma juste saisissant de maestria qui résonne comme une épopée intense violente grandiose mais surtout juste en termes d'écriture donc le scénario est écrit à la base par guan hu et guerre oui qui ont ensuite été aidé de hukun et de dong gimb yuang l'écriture est clairement pas voué à aller dans une direction fine en termes de composition que ce soit en termes de composition des personnages en termes de composition de l'aventure l'idée c'est vraiment juste de faire en sorte qu'on comprenne la base le plus rapidement possible et que tout de suite on nous balance l'action c'est assez saisissant mais pour vous donner un ordre d'idée le film fonctionne en quatre temps si on devait vraiment le portrait ainsi un premier temps où on va nous faire une petite exposition d'une petite demi heure une énorme bataille qui va quasiment durer 45 minutes une petite pause une autre grosse bataille qui va s'étendre quasiment jusqu'à la fin du film avec un tout petit fragment au milieu qui nous fait l'équivalent d'une petite pause mais vraiment le film se veut être en termes d'écriture un immense morceau d'action qui ne s'arrête quasiment jamais hormis pour arriver à reposer quelques personnages et à partir de là c'est la petite idée que je trouve très intéressante dans l'écriture l'écriture ne va pas forcément chercher à aller à l'encontre de beaucoup de clichés de facilité qu'on a l'habitude de voir dans ce type de cinéma d'action c'est pas l'objectif des quatre scénaristes leur objectif c'est de faire en sorte que on comprenne les personnages qui sont au milieu de tout ça et là dessus je trouve le film extrêmement intelligent et au delà d'être intelligent je trouve le film très juste parce que ces personnages qui parfois prennent vie juste le temps d'une petite scène ont un vrai impact sur nos spectateurs et du coup c'est pas forcément comment ils vont arriver à la fin de cette bataille qui nous intéresse c'est surtout qu'ils sont pourquoi ils sont là et qu'est ce qu'ils cherchent au milieu de tout ça parce que réellement les trois quarts de ces hommes ont l'air d'être paumé ont l'air de n'avoir rien à faire là d'être des déserteurs pour quasiment l'entièreté d'entre eux et s'ils ne sont pas déserteurs en tout cas ils n'ont pas envie d'être à cet endroit là ils ont envie de partir et je trouve que jouer avec des personnages qui vont à l'encontre justement du stéréotype du soldat c'est ce qui fait que pour moi ça ne peut pas être un film de propagande en termes de compositions parce que ça n'est jamais dans l'idée de faire de ces hommes des héros en puissance non l'idée c'est juste d'en faire des êtres humains au mauvais endroit au mauvais moment mais qui vont aller quand même jusqu'au bout cette brigade de quatre scénaristes prend réellement son temps pour développer une histoire faisant ainsi en sorte que le spectateur s'attache à cet ensemble de personnages et de protagonistes pour emporter cette aventure dans un tournant très humain chose que les chinois adorent faire depuis maintenant quelques années si l'on peut indéniablement mettre en avant le fait que le scénario n'est jamais fin dans sa construction dramatique dans le sens où tout est un peu réducteur et si ce n'est réducteur en tout cas assez fin et directe donnant lieu à un tout que l'on peut assez facilement deviner surtout par rapport à la chute et le côté un peu trop mélodramatique mais malgré tout sans que pour autant on se dise que tout cela est de trop ce qui est une plutôt bonne réussite en termes de mise en scène guan hou on sent qu'il s'éclate en termes de mise en scène et je dirais pas qu'il en fait des caisses c'est pas le cas mais vraiment le film est hallucinant en termes de visuel le film passe son temps à si ce n'est en faire des caisses en tout cas à aller vraiment dans des retranchements ou en termes d'action c'est juste dantesque le film enchaîne les séquences qui ne s'arrête quasiment jamais comme je le disais il ya une bataille qui dure quasiment 45 minutes et la quasi dernière heure du film est une bataille entière qui ne va quasiment jamais s'arrêter et là dessus je trouve qu'en termes d'action le film est hyper dynamique est tellement généreux on se laisse vraiment totalement passionné par tout ça bon derrière c'est pas subtil je veux dire c'est un film qui n'est pas très très fin dans ses effets gore qu'à tendre on se rend faire un petit peu des caisses lorsqu'il faut amener un personnage au milieu de tout ça mais je trouve que le fait d'avoir plein de points de vue le fait que littéralement ce bâtiment soit en face d'une rive où il y a des alliés qui en fait regarde ça d'un air un petit peu amusé je trouve que tout ce jeu là en fait presque un théâtre macabre que guano arrive parfaitement bien à mettre en relief et devant lequel on est presque fasciné parce qu'on se dit que c'est pas possible une bataille comme ça ça c'est surréaliste en fait ce cadre est surréaliste ce contexte est surréaliste et en fait tout est tellement dantesque et fou que quand je dis que la mise en scène en fait des caisses ben elle en fait peut-être pas tant que ça au vu du contexte dans lequel ça se passait qu'au bout du compte la mise en scène est finalement cohérente avec le contexte historique et oui en termes de cinéma c'est peut-être grandiloquent mais visiblement ça avait l'air d'être le cas quand même sur place guano ou nous offre une mise en scène grandiose une oeuvre folle visuellement parvenant être à la fois un pur paris visuel mais également une vraie générosité de composition du cadre mettant en relief non seulement les hommes et ce combat mais également le côté apocalyptique de cette bataille complètement folle il est sûr et certain que l'ensemble résonne comme un énorme morceau de production en faisant un peu des caisses mais malgré tout il faut avouer que dans son ensemble dans son côté imposant dans son côté dur et violent le métrage résonne comme une promesse de cinéma qui se tient de bout en bout et personnellement c'est cela que j'ai adoré et qui m'a totalement embarqué en termes de casting on pourrait se perdre parce que vraiment il ya un ou deux acteurs qui ressortent vraiment avec des rôles principaux mais sinon je trouve tous les acteurs vraiment bon zhang juni ao gu zhiogang wu wo jiang yi zhang kuan yang wang chen zhang zhiu lu chundu vision way enfin tous les acteurs sont vraiment bon c'est assez saisissant mais je pourrais vous citer tout le casting parce que les trois quarts des acteurs ils ont quasiment le même plancher en termes d'interprétation en termes de temps à l'écran donc on pourrait se perdre dans l'ensemble le casting est vraiment bon il y en a un que j'ai retenu en particulier parce que pour moi il synthétise parfaitement l'état d'esprit dans lequel se retrouve le spectateur dès les premières minutes du film zhi zhang yu wang est l'acteur que l'on retient le plus car sa performance est tout simplement attachante et délicate mais surtout on sent qu'il représente à merveille le soldat malgré lui qui devient une icône également malgré lui au bout du compte la brigade des 800 ou bye bye est un film que je trouve vraiment impressionnant c'est pas un film subtil c'est pas un film fin dans ses effets ça n'est jamais un long métrage qui a envie d'être sobre et on va dire élégant dans sa composition c'est un film d'action qui a envie de balancer du lourd qui a envie de raconter une histoire complètement folle et une bataille complètement surdimensionné c'est un film qui arrive à être à la hauteur de ce qu'ils cherchent à raconter c'est simplement l'histoire de plein d'hommes qui à un instant t ont joué les héros sans réellement savoir qu'ils allaient être des héros à partir de là la brigade des 800 de guan hu et ben je vous conseille de le voir parce que je pense que vous avez bien vous éclater donc il sort en vod demain et il sera dispo en dvd la semaine prochaine si je ne me plante pas si vous avez l'occasion de vous procurer pourquoi pas c'est un bon petit moment d'action et là dessus ça fait du bien à plus